Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Océan. Vous le savez, Noël arrive à grands pas et il va commencer à falloir penser à mettre les cadeaux au pied du sapin. Cette semaine, c'est d'un bouquin que je vais te parler. Son titre le résume et lui tout seul, une histoire du sauvetage en mer. Écrit par Patrick Benoîton, ce livre reprend près de 500 ans de naufrages et de sauvetages en mer, tantôt réalisé par les bénévoles émérites de la SNSM, tantôt par les navigateurs entre eux. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cet ouvrage n'est pas qu'une litanie de sauvetages et de secours en mer. Hop, voilà, il est là. C'est aussi, surtout, à la fois un hommage à tous les sauveteurs sur toutes les mers du globe et les récits de certains accidents survenus en mer dont certains auraient évidemment pu être évités. L'histoire récente d'ailleurs, avec le décalage du départ de plusieurs compétitions, donne raison à l'auteur de cet ouvrage que tous les amoureux de la mer seront heureux de lire. Il vaut mieux parfois prendre le risque de ne pas partir que de prendre celui de ne pas revenir. Loin de se limiter aux actes de bravoure de tous ces sauveteurs, le livre de Patrick Benoîtton présente les moyens civils, militaires, traditionnels, comme les plus technologiques, pour à la fois aider au repérage et au sauvetage des navigateurs en péril. Depuis le naufrage dramatique d'Alain Bondat bombarde dans la barre d'Ethel jusqu'au récent échauffement de l'Ever Given, les naufrages les plus marquants sont expliqués, décortiqués et analysés à la manière de ce que pourrait faire le B.E.A. Mer avec un angle unique, celui de la sauvegarde de la vie en mer. Car il ne faut jamais oublier que, pour seul et unique objectif, le sauvetage de la vie en mer vise à sauver les humains qui, par choix économique, par obligation géopolitique ou parce que c'est leur métier, se trouvent sur les flots. C'est d'ailleurs un chapitre entier que l'auteur consacre au sauvetage des réfugiés qui viennent régulièrement chercher sécurité et protection dans nos pays. Ce livre est à mettre entre toutes les mains des amoureux de la mer, qu'ils naviguent ou qu'ils la regardent depuis la côte, pour qu'ils comprennent mieux ses dangers, sa beauté et le dévouement de celles et ceux qui les sauvent des vies. Le livre Une histoire du sauvetage en mer, de 155 pages, a été écrit par Patrick Benoîtton et est disponible, il est là, aux éditions Gléna. J'espère que ce récit aura donné envie de cadeaux. La période a commencé, je vais bientôt distribuer les idées. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, mets ce poste en favori, republie-le et partage-le à des personnes qui pourraient l'intéresser. Si tu es sur l'eau, évidemment, je te souhaite du beau temps et bon vent. Allez, je te remonte une dernière fois, le livre. Hop ! Et très illustré avec toutes les informations et toute l'histoire du sauvetage tel qu'on peut le connaître et tel qu'on a pu le connaître. Voilà ! Allez, bonne journée ! A plus ! Si tu aimes ce que tu viens de voir, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à le publier à d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir ! Bonne journée !